C'est une prophétie, dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme. Mais les gens sont trop contre toi, trop, trop, je vais prier pour toi, il ne faut pas avoir peur, tu es beaucoup avec toi, tu vas vivre longtemps, j'ai dit que tu vas vivre longtemps, en fait dans le monde de l'esprit, ce qu'ils avaient préparé contre ce monsieur, c'était de le paralyser, pour qu'il soit dans une chaise roulante, parce que dans le monde de l'esprit, ce qu'ils avaient préparé contre ce monsieur, c'était un AVC, afin de détruire ta vie. Tu as déjà senti les effets des AVC? Je suis déjà de mal au coeur, tu m'as déjà dit ça, je te connais, non, tu n'acclames pas Dieu, j'arrête de prophétiser, non, tu me connais, mets le micro, tu me connais, on a déjà parlé, c'est ta première fois de venir. Mathieu, je suis entré dans une ville, j'arrive dans un village, quand je regarde ce monsieur, qui dans ta famille est douanier? Qui est douanier dans ta famille? Moi aussi, mon petit frère, ton petit frère, je vois le nom, c'est écrit BAT, c'est qui? C'est ça, oh, 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 non, tu n'acclames pas, non, tu n'acclames pas, j'ai dit, je vois le nom, c'est écrit BAT. As he BAT, c'est mon petit frère, c'est ton petit frère, sa fille est ici, je vais prier sur toi, et Dieu va te restaurer. Mais ton frère BAT a fait un temps de maladie, une année, il est tombé malade, ça l'a beaucoup fragilisé, il a mal aux jambes, mais on veut vous tuer. Et c'est le même problème aussi que toi aussi qui t'arrives, je vais prier pour toi, Mathieu, tu diras à ton frère, je vais parler en tant qu'un prophète, dans le mois de février, première semaine, je le vois sur moto. Je te connais, ce que Dieu va faire, je vais prier pour toi, ce que tu vas faire, arrange-toi à venir me voir le jeudi, tu vas me le mettre au téléphone, il est en forme comme toi, vous vous ressemblez, André Delgimeau, il est un peu plus grand que toi. Voilà, mais en forme, pareil comme toi, même visage. Mathieu, il va achever sa maison, parce que je vais maudire l'ongue qui est en bas, je vais le renverser, et je vais donner le mois, je vais donner le jour, je vais donner l'heure, où on va l'enterrer. L'ongue sera enterrée, lève les mains simplement, j'ai dit, je vais parler à toi, il y a deux choses que je vais te dire, l'éternel est avec vous, si tu vois bien la cour familiale, au village, il y a un arbre qui est là, où les oiseaux aiment venir, tu vois un peu l'arbre, ou à côté d'une vieille maison à côté, c'est là qu'ils ont enterré les destinées. Mais l'ongue qui s'assoit là-bas, toujours, qui vous appelle, je vais le renverser, je vais l'enterrer. Aide-le, il y a une grâce qui descend. Touche, guérie, retouille à l'envoyeur, celui qui t'a invité t'a sauvé, tu ne seras pas paralysé, je déclare ta gueule prophète, ta vie est restaurée à partir d'aujourd'hui. Ici, là, qui s'appelle Afoué ? Oh, his name is Afoué. Viens, maman. Come, maman. Mets-toi comme ça. Stand there. Tu es venu avec qui ? Come with you. C'est toi qui l'a invité. Elle dit, c'est moi qui l'a invité. Rève ta main, je vais prier pour toi. Raise your hand now. Mathieu, dans sa famille, je vois l'eau qu'on adore qui fatigue cette femme. Il y a une eau qu'on adore qui fatigue cette femme. Mathieu, entend normal. Cette femme, elle a des visions. Quand elle rêve, il y a des choses qu'elle voit. En fait, le monde, aucune ne veut l'utiliser. Parce qu'elle n'a pas accepté de danser. Tout ce qui a commis un fétiche, on veut détruire sa vie. Ne permets que je parle maintenant. L'esprit de l'autre qui dirait, toi, ça va. Il s'en 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 va. Fallons. Back. Go. 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 You restore. You restore. You restore. You restore. Ce matin, c'est ne laisse pas mourir ton prophète. Don't allow your prophet to die. Si il y a quelques fois, tu ne laisse pas mourir ton prophète. Don't allow your prophet to die. Tu es encore plus fort, ne laisse pas mourir ton prophète. Don't allow your prophet to die. C'est le thème que je vais traiter ce matin. That is my team. Nous sommes dans le livre d'un roi, le chapitre 17 à partir du verset 8. Est-ce qu'on peut tous s'éteindre debout pour faire la lecture rapidement? En ces mots, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là, voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva, et il alla à Sarepta, comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve, qui ramassait du bois, et il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle allait en chercher, il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain, dans ta main. Elle répondit, l'éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine, dans un pot, et un peu d'huile, dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai, et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et lui lui dit, ne crains point, retire, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela, un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle fit selon la parole d'Elie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Amen. Est-ce que tu peux me relire à partir du verset 12, s'il te plaît ? Elie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela, un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Amen. Dis à ton voisin, ne laisse pas mourir ton prophète. Dis encore plus fort, ne laisse pas mourir ton prophète. L'abîme parle d'un homme. L'abîme parle du prophète Elie. L'abîme déclare, Elie est l'un des prophètes que Dieu a ouin. Vous savez, Elie avait atteint une certaine dimension, où Elie donnait des prophéties, où il ne dit pas au nom de l'éternel. Quand il donne la prophétie, il dit, sinon a ma parole. Bien-aimés, il y a prophète et puis il y a prophète. Il y a le prophète qui parle, qui ne voit pas. Il y a le prophète qui voit, qui ne parle pas, qui n'entend pas. Il y a le prophète qui parle, qui voit, qui n'entend pas. Maintenant il y a le prophète qui parle, qui voit, qui entend. Je parle à quelqu'un ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? Il y a plusieurs types de prophètes. Il y a le prophète quand il te rencontre. Il parle sur ta vie. Il n'y a pas de changement. Ce qu'il dit, ne s'accomplit pas. Tu tournes en rond. Ce n'est pas parce que l'homme de Dieu a échoué. C'est sa dimension. C'est l'onction que Dieu lui a donnée. Parce que chaque homme de Dieu est caractérisé par une mentale. Ce que Dieu avait fait avec Elie, Dieu n'a pas fait cela avec Elie. Ce que Dieu a fait avec Moïse, Dieu n'a pas fait avec Josué. Ce que Dieu a fait avec Elie, Dieu n'a pas fait cela avec Abraham. Chaque homme de Dieu a son onction. Comme je vous disais tout à l'heure, Elie est un prophète que Dieu a ouin. Elie n'était pas le prophète qui parlait seulement. Elie parlait, il voyait et il attendait. Voilà pourquoi, il avait la capacité de prophétiser en son nom. Il dit, il parle d'éternel. Souvent quand il prophétise, il dit cela arrivera. Sinon, Amah, Akbaro. Il y a prophète et puis il y a prophète. Il y a des prophètes. Quand Dieu veut faire quelque chose, lui, il aura la capacité de négocier avec Dieu. Et Dieu change sa décision parce qu'il a une grande audience vis-à-vis de Dieu. Abraham, en lui, il y avait tous les ministères. Voilà pourquoi, quand Dieu voulait frapper son homme et Gomorre, Abraham a dit non. Seigneur, tu ne peux pas faire cela. Dieu dit à Abraham, il n'y a aucun juste à son homme et Gomorre. Mais quand Dieu frappe son homme et Gomorre, il se souvient du neveu d'Abraham qui s'appelle Lotte. Je veux prophétiser sur ta vie. Quelle est la décision que tu as arrêtée sur toi ? La décision que tu as arrêtée. Si cette décision ne t'arrange pas, je viens en tant que prophète major afin de changer la parole de Dieu qui ne t'arrange pas sur ta vie ce matin. Non, tu ne m'as pas dit Amen. Non, tu ne m'as pas dit Amen. Non, tu ne m'as pas dit Amen. La Biblie, le prophète Elie, va arriver sur la fête de Sarepta. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qui a emmené Elie à l'aise de la veuve ? Je vous ai dit, c'est un jour, tu peux être un homme de Dieu. Quand Dieu te donne une parole, avant d'annoncer la parole, il faut donc même réfléchir. Vous savez, Elie a fait quelque chose. Il a prophétisé sur Israël à cause de l'abomination. Il a dit ceci, il n'aura ni pluie, ni rosée, sur ma parole. Pendant trois ans et six mois, il y a eu la sécheresse. Mais quand Elie prophétisait, il a oublié que lui-même, il était en Israël. Je parle à quelqu'un ? Quand il a prophétisé la sécheresse, il a oublié que lui-même, il était en Israël. Il y a des paroles, il y a des messages. Quand Dieu te donne, avant de livrer le message, il faut réfléchir toi-même. Est-ce que ça ne veut pas te toucher ? Quand Dieu te donne un message, le message que tu reçois n'est pas un problème, mais comment tu l'annonces ? C'est ça qui est le problème. Je vais vous dire quelque chose. Dieu peut vous donner une parole, mais comment vous livrez le message ? Dieu ne peut pas donner un message à son fils et le message va le conduire à la bâtoie. Quand Dieu donne une parole, est la compagnie de sagesse. Regardez Jean-Baptiste. Les gens disent, non, Jean-Baptiste est mort. C'était la volonté de Dieu. Non, Jean-Baptiste a manqué de sagesse. Quand Dieu demande une vision, que le roi est en train de coucher avec sa cousine, comment est-ce que tu peux aller sur la place publique pour aller au roi ? Voici ce que tu as fait. C'est ce qui a fait qu'ils ont coupé sa tête. Regardez maintenant Nathan. Quand Nathan reçoit le message par rapport à David, qu'elle a envie de tuer Uri pour prendre sa femme, quand Nathan vient, ses parents soient accompagnés de sagesse. Il ne dit pas directement au roi. Voici ce que tu as fait. Il parle en parabole. Il est au roi dans une ville. Il y avait deux hommes. L'autre avait cinq brebis. L'autre avait une seule. et celui qui avait les cinq a arraché et a même tué la brebis de celui qui avait un. Toi, tu es le roi. Quel jugement vas-tu faire ? À qui tu donneras raison ? Quand David a entendu ça, il est tombé. Il a commencé à pleurer. La parole, quand elle vient de Dieu, elle l'accompagne de douceur. La parole, quand elle vient de Dieu, elle l'accompagne de sagesse. La parole, quand elle vient de Dieu, elle ne divise pas. Elle vient pour unir. Le témoin ne divise pas. Le témoin vient pour fortifier. Elle vient pour unir. Il m'a dit, Amen, je vais aggraver ces choses. Donc la Bible dit ceci. Quand Élisée a fini de prophétiser, a annoncé ses années de sécheresse, la sécheresse l'a touché lui-même parce qu'il était dans le pays. Mais comme c'était un envoyé de Dieu, comme il y avait la promesse sur lui, comme c'était, ouais, je vais créer un chemin. Je vais faire un chemin afin de protéger son serviteur. Regardez ce qui va se passer. Dieu dit à Elie, lève-toi, vas-y s'arrêta. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Quand Elie arrive, il rentre sur la veuve, il parle avec la veuve, il dit à la veuve, je suis venu chez toi, donne-moi à manger. Écoutez bien, la Bible dit, Dieu a ordonné à une veuve de le nourrir. mais quand Elie arrive, la veuve dit à Elie, mais il dit à Elie, tu es venu faire quoi ? Il dit, non, j'ai faim, je veux manger. La veuve lui dit, chez moi à la maison, où je suis là, j'ai qu'une poignée de fari, j'ai qu'une poignée de fari, et l'une même n'est pas assez. Et c'est des choses que je vais utiliser. Moi et mon fils, quand nous allons finir de manger, nous allons faire quoi ? Mourir. Et vous voyez en même temps sa fin. Et la Dieu prophète, le Dieu qui t'a amené, je ne doute pas de lui, il est vivant, mais ce que j'ai, je ne peux pas te donner. Je parle à quelqu'un ? Je parle à quelqu'un ? Le prophète arrive chez elle, quand la femme regarde le prophète, je suis convaincu de ce que Dieu t'a dit. Ton Dieu là, je ne doute pas de lui, mais ce que j'ai, je ne peux pas te donner. Voilà combien de fois dans l'église, quand la vision est en train de vaciller, il y a des personnes qui laissent la vision mourir. Il y a des personnes qui laissent le prophète mourir. Pourtant, le prophète ne doit pas mourir. Le prophète est le garant de ta vie. Si ton prophète meurt, qui va te dire malheur va t'arriver ? Si ton prophète meurt, qui te donnera la révélation pour te protéger ? Si ton prophète meurt, qui vailler ainsi ton âme ? Si ton prophète meurt, qui verra le chassé de ta famille afin de le chasser ? Il y a des sanctions qu'on entretient. Il y a des sanctions qu'on ne laisse pas mourir. Elle a dit à Elie, ton Dieu là, il est vivant. Mais ce que j'ai là, je ne peux pas. Je parle à quelqu'un ? Je touche quelquefois et je dis ne laisse pas ton prophète mourir. Le prophète, c'est l'œil de Dieu. Le prophète, c'est la bouche de Dieu. Le prophète, c'est la voix de Dieu. Tu peux le convertir, ça fait dix ans. Tu peux être même dans l'intercession. Tu peux avoir un don de prophétie, mais le don de prophétie ne fait pas de toi un prophète. dans l'église, il y a des gens qui disent moi, je n'ai pas besoin de mettre du prophète. Moi, je ne me parle. Tu peux avoir le don de prophétie, tu peux avoir le don de révélation, tu peux avoir le don de la parole de connaissance, mais ça ne fait pas de toi un prophète. La prophétie, c'est un don. Un prophète, c'est un appel. Tu peux être pasteur et avoir le don de la prophétie. Tu peux être évangéliste, avoir le don de la prophétie. Tu peux être chanteur, avoir le don de la prophétie. Tu peux être docteur, avoir le don de la prophétie. Tu peux être responsable, avoir le don de la prophétie, mais le don de la prophétie ne fait pas de toi un prophète. Je parle à quelqu'un, je parle à quelqu'un, je parle à quelqu'un, et regarde l'homme de Dieu. Je vous dis quelque chose, les plus grandes bénédictions n'arrivent pas quand tout va bien dans notre vie. Quand Dieu veut te bénir, il ne fie pas quand tout va bien. il vient qu'il te reste peu de choses. Préprouvez ta foi. Si la femme avait une quantité de varines, de la phares, donner un peu à Elie ce n'est pas un problème. Non. Mais ce que cette femme a oublié, Dieu ne vient pas quand tout va bien. La Bible dit qu'il n'y a plus d'espoir. Abandonnez, m'épuisez, croyez et soyez confiants que Dieu pourra atteindre tes besoins. Dieu ne vient pas que tout va bien. La Bible dit, c'est là où la main de l'homme s'arrête, que la main de Dieu commence. Je suis venu dire à un peuple de Dieu ce matin, je ne sais pas où ta main s'est arrêtée, je ne sais pas où ta connaissance s'est arrêtée, je ne sais pas où tes connexions se sont arrêtées, mais c'est parce que Dieu veut achever ce que tes mains ont commencé. Et Dieu est là, ton Dieu, il est vivant. Des gens dans l'église qui savent, qui peuvent même soutenir l'oeuvre, mais ils sont là et le pasteur conspire, le pasteur transpire, le pasteur coud de partout, ils ont des moyens, mais ils n'aident pas l'église. Un juge a prié, Seigneur envoie des gens puissants pour soutenir l'oeuvre. Il dit, mais les gens puissants sont en étoile. Je parle à quelqu'un? Touche ton voisin, il faut dire ne laisse pas mourir ton prophète. Non, je veux que tu parles bien. Je veux que tu parles encore bien. Tu encore ne laisses pas mourir ton prophète. Mais ce que cette femme ne savait pas, quand elle y est rappelé chez elle, je vais révéler quelque chose de fort. Quand elle y arrive, elle lui dit, homme de Dieu, ton Dieu est vivant, mais ce que j'ai là, c'est une poignée de farine avec une petite fiole d'huile. Quand je finis de faire le gâteau, mon enfant et moi, nous allons mourir. Mais ce qui m'a dépassé, c'est que Dieu dit, j'ai ordonné, quand Dieu ordonne, il prépare le cœur, quand Dieu ordonne, il fait quoi? Il prépare le cœur, mais comment se fait-il? Elle y arrive. Le Dieu qui a déjà ordonné, elle y arrive à sa grande surprise. La femme ne sait même pas même qui va venir. Je veux dire à quelqu'un, il y a des visitations que tu vas recevoir, Dieu n'est pas obligé de te prévenir. Il y a des pénétitions quand ça arrive, ça ne te prévient pas. C'est de la même manière qu'elle a plu. Il y a des graines plus qu'elles doivent tomber. Elle n'annonce pas des signes. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu auras une surprise. Enfin, la fin de cette année, ce que tu n'as pas vu dans ton change, ce qu'un prophète n'a pas prédit, il est bon Dieu qui est en train de faire ces choses dans ta vie. Oh, quelqu'un s'élève et me donne Amen. Il reçoit la parole maintenant. Mathieu, il y a quelque chose qui m'a choqué. J'ai ordonné. Il y a certains dans l'église quand il s'agit d'offrandes. Il faut que Dieu me convienne d'abord. Dieu a te levé, ma soeur. Je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. Mais pourquoi quand il s'agit de prophétiser si tu es convaincu? Est-ce que pour venir à l'église as-tu convaincu? Quand c'est pour venir à la réception, est-ce que tu es convaincu? Mais pourquoi quand il s'agit d'aimer? Je ne suis pas... Non, Dieu doit me convaincre. Oh, il y avait un homme dans une ville qui était tellement riche quand il rencontre Jésus. Il dit Rabbi, qu'est-ce que tu fais pour être sauvé? Jésus lui dit « Partage tout est bien au pauvre. » L'Abi me dit « Il s'en allait tout triste. » Il avait quoi? « L'argent. » « L'Abi, il s'en allait tout triste. » C'est comme ça, il a commencé à marcher. Parce que Jésus lui a dit « Partage tout est bien au pauvre. » « L'argent respecte celui qui le possède. » L'argent, c'est un esprit. Tant que tu ne maîtrises pas l'argent, il va te contrôler toi-même. Et si l'argent te contrôle, tu ne peux pas prospérer. Les gens aiment donner quand ils en ont assez. Oh, la vraie bénédiction, c'est quand tu as peur. La Bible dit « Si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu maintenant te rendra fidèle dans les grandes choses. Maintenant, tu pries, rends-moi riche. Pourtant, tu touches 1200, tu n'as même pas payé ta team. Tu as devenu riche comment ? C'est de ça qu'il s'agit. Seigneur, je vais réaliser. Je vais prospérer. Je vais le foutre dans les affaires. Il t'épouve en te donnant un boulot même de 6 euros. 6 euros même, offrande, tu ne peux pas faire. Seigneur, enrichis-moi. Je n'ai jamais vu un planteur qui a sémé l'arachide et qui a moissonné le riz. c'est qu'un homme aura sémé. Il le rassondira. Maintenant, ce que je veux dire, quand Elie est venu chez l'aveu, Dieu, Dieu, il a trop de compassion. L'aveu pensait que Elie était venu pour prendre son argent. Elie était venu pour prendre sa nourriture. En réalité, je vais vous révéler, quand Elie est arrivée chez cette femme, ce n'est pas en fait le gâteau qu'elle a fait pour donner à Elie qu'il est venu prendre. Je vais vous révéler quelque chose. Quand Elie arrive, cette femme, avant de faire le gâteau, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'elle allait prendre deux bois. My God, cette femme est allée chercher combien de bois? Deux bois pour allumer le feu. Pourquoi elle n'a pas pris quatre bois? Elle prend deux. Mais elle a même dit à Elie, quand on va finir de manger, on va faire quoi? On va mourir. Mais ce qu'elle ne savait pas, les deux bois qu'elle allait chercher, ça fait la forme de la croix. Oh, comme elle a confessé sa mort, il fallait la croix pour multiplier le gâteau qui était chez elle. Non, je suis en train de dire à quelqu'un, peut-être que tu penses que tu as ta faim, mais à cause de la croix, tu ressusciteras. Tu penses que tu as ta faim, à cause de la croix, tu ressusciteras. Tu ne mourras point dans tes problèmes. Tu as béni ta sémence. Tu ne mourras point dans ta situation. Tu ne mourras point dans ta souffrance. Si je parle à quelqu'un, si c'est toi au Gabon, une femme allée se lever pour dire, cette parole est pour moi. mais je vais encore monter plus fort. Quelqu'un du prophète juste à pause, je décompose. Quelqu'un du prophète compose, je compose. Quelqu'un du prophète compose, je compose. Quelqu'un du prophète dose, je dose. Quelqu'un du prophète explose, j'explose. Quelqu'un du prophète décompose, je décompose. Écoutez-moi bien. Quand Elie rentre, Elie donne quoi? Elie fait maintenant le gâteau. Et quand Elie donne commence à manger, la Bible dit le petit poignet de farine qu'elle avait à commencer à faire s'augmenter. En réalité, le gâteau qu'elle a donné à Elie n'était pas le gâteau. Ce qu'Elie était venu manger, c'était le problème de la femme. Son problème était le doute. En donnant le gâteau, c'est le doute qu'elle a donné à Elie et Elie a échangé le doute à la fois. Ce qui a fait que quand il a pris le doute, la petite poignée de farine qu'elle avait s'est multipliée. Quelqu'un homme de Dieu rentre chez toi, même quand tu payes son transport, ce n'est pas l'argent que tu lui donnes, ce sont tes problèmes. Tu lui donnes tes problèmes. Quand tu donnes ta dime, ce n'est pas ton argent, tu lui donnes le devrair à Dieu. Quand tu fais tes offrandes, ce n'est pas de l'argent, c'est tes problèmes que tu donnes à Dieu. Il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Reste. Ne laisse pas mourir ton prophète. Ne laisse pas mourir ton prophète. Il y a des onctions qu'on entretient. Il y a des onctions qu'on entretient. Ce que tu ne sais pas, ce que tu n'as pas un prophète dans ta vie, il y a des choses que tu ne peux pas avoir. Il y avait des jumelles, des jumelles, elles sont quittées aux Etats-Unis. Elles sont venues et j'ai prié pour ces jumelles. Quand j'ai fini de prier, j'ai regardé la dame. Elle dit, je suis diagonale dans une église. Pendant des années, papa, je soutiens l'église, mais ça ne va pas. Quand je l'ai regardé, elle dit, ton problème, promets-moi que tu ne feras pas des histoires. Elle dit, je ne vais pas faire des histoires. Je suis chrétien, ça fait longtemps. Elle dit, ton problème, c'est ta maman. Je donne le nom de sa maman. Je dis maintenant que si tu ne crois pas, ta maman, l'extrait à laquelle elle fonctionne, ce n'est pas son vrai âge. Le nom qu'elle a, c'est le nom de sa sœur. La dame est tombée. Je dis, si Dieu m'a oué, je prophétie sur tes entrailles. Quand tu vas partir, de la même manière, vous êtes venus deux. Il y a deux enfants qui vont descendre dans tes entrailles. Aujourd'hui, elle est maman des jumeaux. Les enfants entre 8 ans et 9 ans. Il y a des choses que le pasteur ne peut pas voir. Il y a des choses que l'apôtre ne peut pas voir. C'est pourquoi la Bible dit, ne touchez pas à mes prophètes. Il y a onction et puis il y a onction. Il y a onction et puis il y a onction. Avec Josué, il lui donnait un bâton. Mais avec Moïse, il prend le bâton, il jette la terre et ça devient un serpent. Il y a onction et puis onction. je parle à quelqu'un. Je ne sais pas qui aiderait toi depuis que j'ai venu en Europe. Mais après mon message, je veux enterrer tous tes oppresseurs. Je veux enterrer tous tes socios. Ceux qui t'empêchent de te marier, je l'entends ce soir. Je l'entends ce matin. Je l'entends ce matin. Je l'entends ce matin. Tu crois en ton miracle? Donnez-moi l'heure. Donnez-moi l'heure. Je vais le pratiquer. 13 et 12. Est-ce que tu crois en ton miracle? Balance les mains comme ça. Ne laisse pas mourir ton prophète. Gloire à Dieu. Ne laisse pas mourir ton prophète. des gens qui viennent à l'église. C'est 11, 4 shots. Il y a des dimensions où la main arrive. Chaque shot correspond à un billet. Si on regarde, chaque shot correspond à un billet. Et si le pasteur monte, de 2 euros, il passe à 5 euros. Il a tout calculé. Mais quand Dieu veut te bénir, il ne calcule pas. Je veux dire quelque chose. Je n'ai jamais vu. Quelqu'un qui a l'esprit du sacrifice que tu abandonnes. Et Dieu a forsaken. Jamais. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais voici une source de bénédiction. Mon père, à l'époque, peint tout son argent pour s'occuper des pastels. Il a même pris son argent pour construire une église à Yopougon. Donc disait, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est la folie. Mais c'est qu'il a sémé. Voici la moisson. 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 Je n'ai jamais vu quelqu'un qui sème et sa sémence reste en terre. Il faut avoir l'esprit du sacrifice. Il faut avoir l'esprit du sacrifice. Quand tu pries dans une église, il faut aimer ton prophète. Quand tu pries dans une église, il faut soutenir ton prophète. Quand tu pries dans une église, Tu dois te battre pour que la vision puisse monter Mais tu n'es pas Quand on dit participation Tu disparais Quand on dit le 10 on doit payer la salle Toi tu viens le teint Chaque 10 fois tu es en déplacement L'oeil de ton voisin ne te voit pas Mais l'oeil de Dieu te voit Je vais dire à des gens Tous ceux qui s'aiment Et qui s'aiment avec joie Qui font tout pour que l'oeuvre avance Dieu vous voit Et le ciel vous bénira Tu ne donnes pas parce que l'autre ne donne pas Mais tu donnes parce que tu as l'amour Dieu va te bénir Qui croit en son miracle Lève les mains comme ça C'est une prophétie Dans le temps déjà fixé Elle marche vers son terme Elle ne mentira pas Même si Même si Elle tarde